Allo ! Bienvenue sur ObjectiveMoto.com Alors pour bien commencer 2024, on est au guidon d'une Kawasaki ZX6R 636 Et là croyez moi mes amis, il va y avoir du sport car la saison n'est pas encore tout à fait bien commencé Puisqu'on a commencé cet essai sous l'appui Ceci ne nous empêchera pas évidemment de nous amuser au guidon de cette machine Allez c'est parti, on est dans la bulle ! Alors, moto sportive, équipement oblige, enfin bon moi vous faites ce que vous voulez, personnellement je ne conçois pas la moto sans partir équiper La preuve, casque, les gants, le cuir, la totale Bon, allez, on va tester ça ! Alors vous avez évidemment les différents modes de conduite On pourra regretter que c'est toujours un petit peu lent parce que Il faut appuyer, tenir 2 secondes environ Vous voyez, pour passer, et alors évidemment vous pouvez passer Au mode pluie, mais bon à chaque fois il faut Il faut un petit peu de temps quoi, c'est un petit peu dommage Alors on sent bien quand même, 124 chevaux Plus 5 avec le ram air Une position très sportive On est clairement sur une moto Une moto sportive justement, c'est vraiment On retrouve, je dirais, presque enfin une vraie petite sportive Alors, ce qui est bien aussi, je trouve, sur cette ZXR, c'est que Même si la position est quand même très type racing Bonjour votre dos et les cervicales Surtout les cervicales, hein, si vous n'avez pas un casque suffisamment sportif Bah vous risquez de ne pas voir grand chose Et bien, ce que je trouve, c'est que cette moto est tout à fait exploitable On a roulé aussi sous la pluie Sans aucun problème de ce côté là Au freinage, pas de problème C'est même tout à fait dosable Evidemment, accélération, aucun souci Attention d'un, que sur les bosses L'avant a quand même parfois un petit peu tendance à partir à gauche, à droite Si la sphade n'est pas bien lisse quand vous accélérez Bah vous voyez vraiment le train avant qui a tendance un peu à décoller Alors regardez, côté autonomie, tant qu'on y est Il nous reste 91 km, on en a fait 180 Donc, ouais, c'est pas mal Surtout pour une sportive Bon, il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas non plus Tiré dedans de façon excessive Une météo oblige Et histoire de ne pas vous montrer que le compteur On va y trouver un petit endroit pour pouvoir s'arrêter Alors comme vous voyez ici, on est au soleil C'est une autre journée Ça n'a pas toujours été le cas Et comme je vous le disais, des pneus neufs Avec une moto comme celle-ci, sous la pluie Evidemment, on a dû être un petit peu prudent lors de l'essai C'est quand même dommage de l'abîmer On voit qu'elle est belle quand même cette moto Bon allez, on s'arrête et on en parle Et oui, comme vous le voyez, on a reçu en plus la version 40e anniversaire Et bien oui, cette moto n'est quand même pas sans rappeler Et oui, la ZX6R de 2006 Elle aussi avait déjà les clignotants intégrés dans le carénage à l'avant La grosse prise avant pour le RAM R, on y reviendra En tout cas, regardez cette moto Alors évidemment, vous avez d'autres coloris possibles Comme je vous le disais, dehors c'était un petit peu le déluge Donc on s'est mis un petit peu à l'abri Histoire évidemment de pouvoir vous la détailler à son aise Un avant assez agressif avec des feux LED évidemment On revoit évidemment la prise d'air RAM à l'avant Ouais, on est clairement sur une moto sportive D'ailleurs la position elle aussi l'est assez Comme vous voyez, les guidons bracelet sont classés à ses bras En plus, on a ici une édition performance Enfin le pack performance Avec le silencieux Akrapovic Une bulle fumée Un couvre-sel La protection du réservoir Et bon, un protège-écran Mais là, je dois vous dire, on ne le voit pas vraiment Le réservoir, lui justement, embarque 17 litres Ce qui est assez conséquent pour une sportive Mais bon, vous verrez évidemment qu'en fonction de l'utilisation de la moto Il risque d'être vidé assez rapidement Evidemment, côté freinage, c'est aussi prévu pour le sport Avec des disques de 310 mm Des étriers radio monobloc s'il vous plaît Et même un mètre cylindre radial Pour commander les 4 pistons à l'avant A l'arrière, on se contentera d'un 220 mm Suspensions, elles aussi sportives Avec une fourche choix SFFBP 41 mm Entièrement réglable Idem pour le mono amortisseur à l'arrière Evidemment, le tout est secondé par l'ABS De ce côté-là, évidemment, on n'en doutait pas Côté facilité d'utilisation On retrouve aussi un quickshifter uniquement vers le haut Bon, pourquoi ? Je ne sais pas très bien, c'est un petit peu bizarre Et devant vous, un écran TFT connecté de 4,3 pouces Connecté pour avoir certaines informations sur le téléphone Et sur l'écran, on n'est pas encore sur un écran Où on retrouve toute la connectivité Comme par exemple la navigation Ceci dit, vous pouvez choisir évidemment Entre les 4 modes de conduite Sport, pluie, route ou pilote Un mode évidemment personnalisable Vous pouvez aussi choisir sur un des 3 niveaux Le contrôle de traction On retrouve aussi sur cette Kawasaki L'embrayage Assistant Skipper Qui facilite en tout cas le démarrage La gestion du freinage, elle aussi Evidemment, est prévue pour rouler en sportif Et sur le tableau de bord Avec le bouton haut comme au dos gauche On peut évidemment avoir toutes les informations Des feux LED à l'avant comme à l'arrière Les clignotants intégrés Et évidemment au milieu La fameuse prise d'air Ram air Qui vous fera quand même gagner 5 chevaux En supplément des 124 chevaux Du 4 cylindres de la moto Rappelons le On est sur une 636 Qui développe donc en tout 129 chevaux A 13 000 tours minutes Et un couple de 69 Nm A 10 800 tours Donc on disait Équipé en plus du shifter Autant vous dire Que si vous voulez accélérer Et de ce côté-là Il n'y a pas de problème La puissance est au rendez-vous La réponse également Et puis C'est toujours aussi la souplesse D'un 4 cylindres Pour ceux qui apprécient Evidemment Il y aura toujours Les détracteurs Favorables aux 2 cylindres 3 cylindres Et on a encore Des fans des mono aussi Au niveau des nouveautés Sur cette moto On retrouve aussi Un nouveau carénage supérieur Une nouvelle bulle Avec des petits ailerons intégrés Je dois dire Qu'on n'est pas trop Mal installés Evidemment Si vous n'avez pas de problème Au dos Ça passe encore Mais c'est vrai Que les cervicales On est assez penchés Il faut vraiment avoir Un casque racing Avec une ouverture suffisante Sinon Il faudra vraiment Relever la tête En roulant Et là Je dois dire Que la nuque A force Elle n'apprécie pas vraiment A réserver donc A ceux qui aiment Les modèles Super Sport Côté tarif On part Sur le tarif Normal D'une ZXCR A 11 799 Notre version Anniversary Est-elle A 12 049 euros Auquel Il faut encore ajouter 1499 euros Pour le pack performance Et ouais Ça chante bien Mais ça a un coût Quand même Inutile de vous dire Qu'il faudra quand même Être prudent A son guidon Vous avez quand même Presque 130 chevaux Et une moto d'apenne 198 kg Et comme dirait certains Monsieur T'achètes pas ça Pour faire du sac qu'on t'en file Ah non Mais bon On peut l'utiliser sur route Quand même On serait pas obligé De la garder uniquement Sur circuit Ouais Elle est quand même Assez Polyvalente Allez Vous retrouverez l'article complet Sur notre site www.objectifmoto.com